Qui ne connaît pas la sensation de crampe ? Cette douleur hyper vive qui vous oblige complètement à vous arrêter et même à vous étirer. On vous a dit de boire de l'eau, de manger des bananes ou de prendre des compléments, mais ça finit toujours par revenir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer LA réponse à la question que la science a trouvée pour expliquer pourquoi certains individus font plus de crampe que d'autres, mais surtout comment y remédier. Et vous allez voir que la réponse n'est certainement pas celle à laquelle vous vous attendiez. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier mon copain Flavio qui a réalisé un super travail sur le sujet et toutes les informations que je vous donne aujourd'hui sont issues de ce qu'il a écrit pour l'agence EBV. Donc si vous souhaitez aller plus loin, les liens sont dans la description de la vidéo. La théorie la plus connue et la plus répandue concernant les crampes serait un manque d'hydratation et un manque de magnésium. Pour fonctionner correctement, notre corps doit maintenir un taux d'hydratation correct et un équilibre entre différents éléments, comme le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le chlore ou encore le bicarbonate. C'est grâce à tous ces éléments, et dans les bonnes proportions surtout, qu'on obtient une contraction musculaire efficace et une conduction nerveuse de qualité. Et pour mieux vous expliquer ça, je vais vous faire un tout petit rappel de comment fonctionne exactement votre muscle. Parce qu'en fait, c'est en comprenant ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des crampes. Pour pouvoir se contracter, notre cerveau envoie un signal électrique. Et c'est celui-ci qui coulisse, par exemple, si je prends mon bras, le long du nerf, dans ma moelle épinière, et qui va ensuite arriver dans le muscle. Il va y avoir ensuite une zone qu'on appelle la jonction neuromusculaire, entre le nerf et le muscle neuromusculaire. Et dans cette région, le signal qui était électrique, qui est parti de mon cerveau, moelle épinière, qui a coulissé le long du nerf, est converti en un signal chimique, qui va entraîner la contraction du muscle. Donc, quand on transpire, lors d'une activité physique, ça provoquerait un déséquilibre entre les différents électrolytes qu'on a vus tout à l'heure, et qui entraînerait l'apparition de des crampes. Enfin, ça, c'est ce qu'on pensait. Pas du problème, des études nous ont montré qu'il n'y avait pas vraiment de différence de volume ou de concentration de ces électrolytes chez les athlètes en compétition, avec et sans crampes. Et des athlètes déshydratés de 6% n'ont montré aucune différence sur le déséquilibre au niveau de ces fameuses cellules musculaires. Et enfin, troisième point, certaines études trouvaient un lien entre les pertes de sodium et de chlore et le taux de transpiration chez les athlètes sujets aux crampes. Mais le problème, c'est que ce n'était que dans le foot, et on ne retrouvait pas ces problèmes sur 10 autres sports testés. Donc, en réalité, on ne pouvait pas dire que c'était ce déséquilibre qui entraînait les crampes. D'ailleurs, il y avait aussi des preuves qui nous montraient que les athlètes sujets aux crampes consommaient des volumes de liquide assez similaires pendant l'exercice par rapport à ceux qui n'avaient pas de crampes. Donc, pour vous la faire simple, même si cette théorie semblait hyper réaliste, en réalité, elle n'explique pas du tout la réalité du terrain. Et pour enterrer une bonne fois pour toute cette théorie, je vais vous demander de faire un test très simple. Vous allez venir attraper votre talon, le ramener le plus possible vers la fesse, vous allez venir lâcher votre pied, mais celui-ci ne doit pas descendre. Donc, globalement, je ne veux pas avoir ça. Vous attrapez, vous serrez à fond, vous pliez, là, vous boutonnez, et vous essayez comme ça de résister à la descence. Franchement, vous n'allez peut-être pas tous avoir une crampe, mais vous allez vraiment sentir une crampe à ce niveau-là. Et on va se faire la même chose au sol. Vous pouvez aussi le tester de cette façon. Vous venez attraper ici, plier au maximum, serrer, et là, je viens tenir, 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 tenir à fond, à fond, à fond, et vous relâchez. Là, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une contraction de disque aux jambiers en course interne, en raccourcissement maximal. Et comme nous montre le fameux document, ça fait des crampes. Alors, dites-moi dans les commentaires qui a ressenti une crampe et est-ce qu'à cet instant, vous êtes spécialement déshydraté ou un déséquilibre ionique ? J'ai un doute. Donc, vous voyez que ça ne marche pas spécialement. Un document extrêmement sérieux publié par l'université de Harvard en 2023 par le professeur Cookie trouvait d'ailleurs un lien direct entre l'absence de crampe et le fait de liker, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Alors, vraiment, foncez. Bon, un peu plus sérieusement, la deuxième théorie explicative, elle était proposée, elle, en 97 et même mise à jour en 2009. C'était une théorie sur la régulation neuromusculaire altérée. Ne vous inquiétez pas, je vous explique ces termes un peu barbares. Cette théorie, elle suggère que les crampes surviennent lorsque la fatigue et d'autres facteurs de risque contribuent à un déséquilibre entre les stimulus excitatoires et les stimulus inhibiteurs au niveau d'un air. Vous n'avez rien compris ? Ok, je vous la refais. La crampe, c'est une contraction involontaire et extrêmement importante de votre muscle. C'est donc un trop de stimulus de l'apport de notre système nerveux, comme on l'a vu tout à l'heure, cerveau, moelle épinière et nerfs. Ça veut donc dire deux choses. Soit il y a trop de stimulation, soit il n'y a pas assez d'inhibition. Si on prend par exemple une analogie avec la voiture, ce serait votre système nerveux qui accélère pied au plancher et aucun frein de l'autre côté. Trop de stimulus et pas assez d'inhibition. J'espère que c'est un petit plus plus clair. Cette théorie, elle met donc l'accent sur la fatigue et le fait qu'une grande fatigue entraînait une surexcitation des nerfs moteurs et donc une contraction franchement désagréable. Mais en réalité, on ne sait pas réellement comment la fatigue, elle altère ce signal nerveux. Et si un série de fatigue doit être atteint avant que les patients ne commencent à ressentir des crampes ? Mais ce qu'on sait, c'est que même les atletes bien entraînées et en bonnes conditions physiques peuvent développer des crampes. Et le problème, c'est que même un carnet d'entraînement bien mis en place ne prédit pas toujours l'apparition de ces crampes. Et du coup, la fatigue ne semble pas être le seul facteur qui peut déclencher des crampes. Il était donc temps de trouver un nouveau modèle qu'on appelle le modèle de la théorie multifactorielle. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la compréhension actuelle des crampes est plutôt complexe et vraiment, vraiment, vraiment multifactorielle. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à le comprendre. La crampe, c'est le EAMC. Ça veut dire Exercice Associated Muscle Cramp. Donc en gros, les crampes musculaires associées à un exercice. Mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent les déclencher. Dans tous les éléments de ce tableau, il y a une première catégorie qui serait plutôt votre mode de vie. Elle comprend votre stress, la prise de médicaments ou de drogue ou encore d'autres substances. Il y a aussi une part de génétique et enfin, le fait de déjà avoir eu des crampes pendant la séance que vous êtes en train de faire. Ces éléments vont avoir une action sur le système nerveux et entraîner la crampe. Ensuite, il y aurait une deuxième catégorie et ces éléments vont plutôt soit augmenter le stimulus soit limiter son ralentissement. En gros, soit vous appuyez plus fort sur l'accélérateur soit vous appuyez moins fort sur le frein. On retrouve donc le manque de sommeil, l'âge, la baisse d'énergie, une mauvaise condition physique de manière générale ou encore contracter un muscle en position courte. Donc si on reprend l'exemple de mon biceps, ce serait de le contracter ici mais ce qui est encore plus parlant, c'est le test qu'on a fait tout à l'heure. On a contracté l'isque-jambier en position courte et je pense que ça a dû vous provoquer quelques crampes. Et enfin, il y a les éléments propres à l'effort que vous allez demander. Par exemple, il va y avoir la température, la durée ou la difficulté de votre séance de sport, le nombre de répétitions ou le fait d'avoir déjà eu des blessures sur la région. Bref, vous voyez que cela est quand même multifactoriel et qu'il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte. Un autre élément qui est un peu plus anecdotique mais qui n'apparaît pas ici, c'est que ces épisodes sont très fréquents pour les femmes lors de la grossesse. Mais comme aujourd'hui, vous ne pouvez ni rajeunir, ni changer votre génétique, qu'est-ce que vous pouvez réellement faire pour limiter l'apparition de vos crampes ? C'est très simple, agir sur tous les autres éléments qui restent. Premièrement, comprendre que la crampe, elle apparaît quand vous faites un effort trop intense sur un sujet qui ne peut pas encaisser cette contrainte. Et en réalité, on se retrouve très proche de la définition que j'aime utiliser de la blessure, c'est-à-dire quand on sommeille un tissu, plus de contraintes que sa capacité à en encaisser. Si vous êtes sujet aux crampes, vous devez donc être vigilant à votre mode de vie, à la qualité de votre sommeil ou encore avoir une alimentation qui peut être riche en fruits, en légumes et en eau. Soyez à l'écoute de la quantité de stress que vous subissez la journée et prenez soin de vos anciennes blessures. Dans un deuxième temps, soyez progressif sur vos entraînements. Renforcez de manière spécifique et isolée les muscles que vous sentez régulièrement crampés. Si vous sentez que vous crampez des mollets, faites des exercices de renforcement du mollet debout sur un step. Si vous crampez des ischios jambiers, faites des renforcements comme du soulevé de terre ou encore mieux, du soulevé de terre jambes tendues. Mais soyez progressif dans vos volumes d'entraînement sportifs et respectez un repos nécessaire à vos tissus. Si vous crampez, peut-être que vous avez besoin d'un repos ou d'une récupération plus importante que votre collègue. Et dernier point, soyez régulièrement mais légèrement confrontés aux situations qui vous redéclenchent vos crampes comme un état de chaleur ou une fatigue qui déclenche les crampes pour habituer votre système nerveux à ces stimulus. Ce qui est intéressant, c'est que plus j'avance dans mon métier de kiné et plus je me rends compte que la réponse aux questions compliquées soit en fait très simple, multifactorielle. Quand on n'arrive pas à savoir pourquoi tout le monde a mal au dos, c'est que c'est multifactoriel. Quand on n'arrive pas à savoir pourquoi on a des crampes, c'est que c'est multifactoriel. Pourquoi est-ce que vous avez cette douleur d'épaule qui traîne depuis des années ? Pourquoi est-ce que certains individus vont plus se blesser, se faire des déchirures ou les croiser que d'autres individus ? Dans la santé, on a trop souvent cherché des solutions miracles à des questions très compliquées pour mettre en place une méthode efficace pour tout le monde. Mais la réalité de notre corps, et ce qui fait d'ailleurs sa force, c'est sa complexité et sa capacité d'adaptation pendant toute notre vie. Votre corps cherchera toujours à fonctionner du mieux qu'il peut avec les capacités que vous lui offrez. Si vous souhaitez qu'il en fasse plus, il faudra que vous lui donniez plus. Car même si je suis persuadé que la plupart d'entre nous sous-estimons ce que notre corps est capable de réaliser, on sous-estime aussi souvent à quel point il est important de l'emploi de soi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Et en attendant, je vous laisse avec deux autres vidéos. Celle-ci pour mieux comprendre comment ne pas se blesser. Une vidéo un peu plus ancienne, mais totalement encore au bout du jour. Et enfin, celle-ci, où je vous partage les meilleurs outils pour vous entraîner, même si vous avez de vouloir. Bonne journée à tous !